Bonjour, nous allons vous parler du rôle des bourses séries au niveau de l'épaule. Les bourses séries au niveau de l'épaule sont au nombre de deux, la bourse sous-acromiale et la bourse sous-deltoïdienne. Ces deux bourses permettent le glissement du muscle supra-épiné et du faisceau moyen du muscle deltoïde. Donc voici les faisceaux moyens du muscle deltoïde qui couvrent l'articulation gléno-humérale. Donc, lors de l'action de ces faisceaux moyens du deltoïde, les bourses séries vont permettre le glissement de la tête humérale dans le tunnel osteofibré. Voici ces deux flèches pour symboliser la pression exercée par le faisceau moyen sur la tête humérale, plus précisément au niveau du tubercule majeur, lors du mouvement d'abduction. Vous voyez la pression qui s'exerce par le faisceau moyen sur le tubercule majeur, lors du mouvement d'abduction, c'est-à-dire l'écartement du bras du corps. Donc c'est grâce à ces deux bourses séries que ce glissement va se faire normalement sans que les deux structures en contact ne soient abîmées. Donc, en vie latérale, voici l'action du faisceau moyen sur le tubercule majeur de l'humériste, lors du mouvement d'abduction. Donc, en vie postérieure, pour bien vous montrer, et cette vie supérieure, vous voyez le muscle supraépiné qui passe dans le tunnel osteofibré pour se terminer sur la facette supérieure du tubercule majeur. Ce muscle qui passe dans cet espace réduit est également protégé par ces deux bourses séries lors des mouvements d'abduction du bras. Donc, la vie ventrale, qui vous montre comment ces deux cavités séries sont riches en éléments proprioceptifs qui permettent la régulation lors des mouvements d'ajustement. Voici les crédits de la vidéo. Et cette plaque vous montre les conditions d'utilisation de cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine. Au revoir.